Bonjour, c'est Daphné, bienvenue à Bora Bora. Aujourd'hui, je vais vous présenter la respiration Ujjayi, souffle essentiel pour toutes nos postures de yoga. Je vous indique alors le trajet à effectuer. Le souffle se prend par le nez, se dirige vers la gorge, les poumons, le ventre, le bas-ventre. A la fin de cette inspiration, on contracte le périnée, puis, sur tout le long de l'expiration, la zone pelvienne se relâche. Le souffle effectue alors le trajet inverse. Bas-ventre, ventre, poumons, poitrine, gorge. La bouche reste fermée à chaque inspiration, à chaque expiration. Je vous montre un exemple. Lorsque vous expirez, vous pouvez imaginer que c'est l'hiver, qu'il y a une vitre devant vous et que vous allez faire de la buée sur cette vitre en faisant c'est ce son qui doit sortir de votre gorge alors que la bouche est fermée, comme ceci. Je vais vous montrer un exemple de mouvement effectué avec cette inspiration, cette expiration en ujjayi. Inspiration, lève les bras. Expiration, une baisse. Je vous conseille d'effectuer 5 minutes par jour, par exemple, cette respiration en ujjayi, en étant debout, les yeux fermés, les genoux légèrement relâchés si besoin, si c'est plus confortable ou plus. Vous pouvez aussi donc faire quelques essais sur des mouvements de bras. Vous pouvez faire juste un bras, par exemple. Inspire, je lève un bras. Expire, je redescends. Vous pouvez faire ça 3 fois d'un côté, puis 3 fois de l'autre. La respiration ujjayi se maîtrise au bout de quelques séances. N'hésitez pas à faire un entraînement régulier. Il vaut mieux faire quelques minutes par jour plutôt que de le faire une fois par semaine, par exemple. A bientôt pour une prochaine vidéo yoga !